L'exposition nous rappelle que l'esthétique de la ruine a été particulièrement réactualisée pendant la Grande Guerre, suite évidemment aux nombreuses destructions patrimoniales et bien sûr celles particulièrement emblématiques de la cathédrale de Reims en septembre 1914. Des critiques d'art et des historiens de l'art vont s'intéresser au supplément d'âme que la ruine apporte à l'objet. C'est cette idée que peut-être que la fragmentation, la destruction peut accentuer la dramaturgie des objets et donc de fait cette dramaturgie va être instrumentalisée à des fins de propagande. Une autre question très intéressante qui rejoint celle de la ruine est la question de la blessure. D'ailleurs on va beaucoup évoquer le patrimoine blessé et mutilé. Il est évident qu'à cette époque c'est une question d'actualité puisque la guerre crée évidemment des soldats blessés, des mutilés de guerre et donc on va tendre aussi à héroïser la blessure qu'il s'agisse du patrimoine blessé ou des soldats revenus mutilés des tranchées. Il y a un autre point qui est très intéressant sur cette question de l'esthétique de la guerre, c'est la question du noir et blanc et de la couleur. On a souvent tendance à penser la guerre en noir et blanc parce qu'elle a été beaucoup photographiée mais la guerre s'est aussi pensée et diffusée en couleurs que ce soit en fait au travers des travaux d'artistes au front qui ont fait des aquarelles, qui ont montré le patrimoine blessé, justement les ruines de la guerre en couleurs. Mais on s'aperçoit aussi que la couleur a été vivement utilisée dans la propagande de guerre, par exemple pour renforcer justement le pouvoir d'une image ou la force d'un slogan. Donc en fait cette couleur est extrêmement importante dans l'imaginaire de la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !